bienvenue à bord de la nissan leaf et bienvenue si vous le souhaitez sur le groupe facebook leaf france café https de point slash facebook point com slash group slash leaf point france point café alors si vous êtes que moi en haut d'une montagne la colle à 1200 mètres vous êtes grimpé avec votre leaf et vous avez fait 44,7 km et qu'il vous reste 4 bar de batterie sur 12 voilà ce qu'il peut vous arriver vous cherchez des postes à proximité bien sûr près de la position actuelle pour voir un petit peu ce qui s'y passe alors là il se trouve que c'est chez moi d'accord donc je vais lui demander de me ramener chez moi vous risquez de ne pas pouvoir atteindre la destination suivez la route balisée voilà ce que vous indique votre leaf vous suivez de ne pas pouvoir rejoindre la destination charge recommandée voilà donc ce chez moi donc ce serait à 13 km par la route mon autonomie indiquée est de 25 km il me reste 4 bar en mode éco c'est un petit peu mieux alors je suis monté avec le mode éco quand même en mode éco 28 ans ce point énorme énorme simplement je vais mettre le mode éco pour pour économiser un peu plus d'énergie et recharger à la descente puisque bien sûr vu que je suis en haut d'un col et bien je vais maintenant récupérer l'énergie et je m'inquiète pas du tout de pouvoir rentrer chez moi puisque j'ai déjà fait ça et j'ai été très très inquiet c'est vrai donc en fait on apprend à connaître sa voiture petit à petit et on apprend à se fier un peu aux capacités régénératives du relief voilà donc il faut se faire ses marques un petit peu c'est pas évident au départ c'est assez anxiogène en tout cas c'était pas pour pour vous donner un avis négatif sur la voiture mais pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est en réalité qu'il faut prévoir ses trajets qu'il faut éventuellement savoir où sont les postes de charge pas partir à l'aventure comme on peut le faire avec un véhicule thermique dont on sait qu'on a des stations un peu partout répartis sur le territoire et donc on sait que l'autonomie est assez grande c'est un peu comme si on était en réserve avec un véhicule normal sauf que sauf que voilà il ya tout l'agrément qui va avec qui compense quand même voilà donc bah n'hésitez pas à venir nous poser des questions et discuter avec nous si le si le projet d'acheter un véhicule électrique vous vous tente sur notre groupe facebook https 2.slash facebook.com groups slash leaf.france.café c'était sébastien à bientôt au revoir